Vous vous préparez pour l'heure du dîner ou vous vous demandez du popcorn pendant la pièce de théâtre? Pour les jeunes. Pour les enfants? Oui. Ah, c'est le fun. Vous voulez les donner ou vous voulez les demander? C'est le même choix. C'est le même choix. Oh, tu es sympathique. C'est gentil. Je suis François Milot, je suis agent de service social à l'école La Frontalière de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Les mandats nous viennent d'abord par l'institution scolaire, soit la direction de l'école ou la commission scolaire. Notre rôle premier, et pour moi et pour les gens des services aux élèves, c'est de faire en sorte que les jeunes se retrouvent en zone d'apprentissage qui fonctionne. S'ils vivent des difficultés, qu'on puisse faire en sorte que le plus rapidement possible, qu'ils puissent se retrouver dans une zone d'apprentissage où ça va venir. C'est de faire en sorte qu'on puisse offrir aux jeunes et à leurs parents, à la communauté au sens large, un service soit de prévention, un service aussi clinique, un service d'aide individuelle. Alors, là, à ce moment-là, on va développer des programmes en lien avec les besoins du milieu. Notre travailleur social intervient, c'est sûr, directement avec nos jeunes dans leur situation, mais travaille beaucoup en prévention, tournée de classe. C'est aussi notre responsable de nombreux projets ici à l'école, dont notre conseil des élèves, entre autres, qui organisent des activités ici pour toute l'école, sur toute l'année, qui amènent les jeunes à prendre un rôle de citoyen responsable. Ils s'occupent aussi au niveau de nos jeunes aidants, former des jeunes qui en aident d'autres, dans le fond. Ils se multiplient un petit peu dans son rôle. La prévention, c'est beaucoup vivre avec, vivre avec les jeunes. On a développé différents programmes. On a un programme de parents aidants, de jeunes qui vont à la fois offrir de l'aide, souvent aux jeunes de leur entourage. On leur donne une formation, on fait un camp de formation, on leur donne une formation sur la relation d'aide, puis pour qu'ils soient à l'écoute un peu des jeunes autour d'eux. Et dépendamment de ce qui se passe, à ce moment-là, aussi, qu'il y ait des liens avec nous, pour que, si le problème, la problématique est haute, qu'ils puissent venir chercher soit du support ou qu'ils puissent référer les jeunes en question. En plus, ce groupe-là, on met avec eux sur pied des programmes, des semaines de prévention, ou allons-en-bac dans la semaine où on va travailler sur les paniers de Noël. Donc, c'est ce groupe-là qui va s'occuper d'essayer de ramasser les denrées non périssables, mais aussi des sous. Puis, la façon de faire cette année qu'ils ont choisi, c'est d'aller cuisiner avec le chef cuisinier de la cafétéria, des biscuits en pain d'épices. Alors, ils vont faire ça ce soir, ils vont cuisiner les biscuits, puis à partir de demain, les jeunes qui vont soit faire un don, on va leur donner un biscuit en échange. Et comme ça, on va tranquillement ramasser des sous et des denrées qu'on va remettre à un organisme ici de la ville. Dans les programmes de prévention, si je continue là-dessus, tu vois, je fais une tournée souvent en secondaire 1, ça peut être juste sur la présentation des services aux élèves à l'école, ou encore, des fois, ça peut être en toxico. Après ça, je fais une tournée en secondaire 3, tous les groupes de classe de secondaire 3, je viens de compléter ça, sur la prévention des abus à caractère sexuel. Puis, après ça, en secondaire 5, avec la psychoducatrice, on fait une tournée de classe sur la violence des relations amoureuses chez les jeunes. Ça, à ce moment-là, ça devient de la prévention, vraiment, sur des problématiques très précises, auprès de ces trois niveaux-là. La prévention, il faut la privilégier. Sinon, c'est sûr qu'on pourrait faire de l'intervention individuelle et clinique pratiquement à la journée longue. Le fait d'y être dans l'école, d'être présent, ça nous permet, un, oui, ça permet aux jeunes de nous connaître, mais on peut connaître aussi le personnel. Il y a une culture dans le milieu, chaque milieu a sa culture, de connaître la culture de ce milieu-là et de s'en servir pour l'intervention. Soit de pouvoir renforcer, collaborer à des affaires, faire du renforcement, ou en tout cas, essayer de changer peut-être aussi d'autres affaires, mais c'est comme, il faut avoir cette connaissance-là, du milieu comme tel, et de la communauté. Mais quand on est dans l'école, ça nous permet tout ça, mais ça permet beaucoup, et aux enseignants, je dirais aux enseignantes, de pouvoir nous voir facilement, ils savent qu'on est là, puis nous parler de l'inquiétude qu'ils ont par rapport à un ou une jeune, puis ça permet aux jeunes de nous connaître, ils nous voient circuler dans l'école, ils savent qui on est. En termes d'équipe, ici, c'est ça, on essaie de développer à la fois des activités du jeune, ça, c'est pas mon rayon vraiment à moi, mais c'est comme de développer différentes affaires que les jeunes vont pouvoir, autant que possible, se reconnaître, vivre un projet, un projet de vie, des fois, ça aide à développer aussi le projet de vie, établir un filet de sécurité peut-être aussi pour certaines problématiques. Si je fais le poste, j'ai des idées suicidaires, si je suis impliqué dans un groupe, dans une activité étudiante, il y a des chances qu'un peut-être j'en parle, à d'autres, ou encore que tranquillement, je découvre des affaires qui m'intéressent et que j'ai eu du fond de la vie. On va utiliser autant que possible différentes approches pour en arriver à développer un milieu de vie, dans le fond, pour les jeunes. En fait, d'avoir un intervenant social qui a une vision plus large du milieu de vie, puis de continuer d'agir sur tous les facteurs de prévention, sensibilisation, tout, d'avoir un œil vigilant sur l'organisation, c'est quoi les facteurs de protection qui font en sorte qu'on a moins de problématiques qui émergent, par exemple, dans une école. Ça, c'est riche en soi. Et la force de travailler avec François ici, c'est qu'il était déjà beaucoup dans cet esprit-là, dans son travail. Ça fait que ça permet d'avoir un milieu de vie qui est très, très vivant, stimulant ici à l'école. Puis pour moi, ça prévient énormément l'apparition des difficultés, que ce soit comportement, violence et compagnie. Je trouve que la richesse de travailler en interdisciplinaire dans une école, c'est que si on peut aller toucher à toutes ces couches de sphères-là, de besoins-là, finalement, c'est pas parce que les jeunes n'ont pas des grandes difficultés au plan personnel qui n'ont pas besoin d'être nourris, à exemple, au niveau préventif. Donc, à vivre des choses intéressantes à l'école, des fois par des projets spécifiques qui font grandir, qui font évoluer. Et ça, comme intervenant social, François a beaucoup mis, je te dirais que c'est son créneau à lui encore plus. J'ai choisi le milieu scolaire avant tout pour la clientèle. Bien, tout le monde sait que la période de l'adolescence, c'est une période très difficile, souvent pour certains jeunes. Puis les problèmes ponctuels dans le milieu, avec les amis, le réseau, c'était super important. En classe, j'ai une mauvaise note aujourd'hui. Ils débarquent. Puis ce n'est pas des problématiques qui seraient vues par un autre travailleur social à l'extérieur de l'école. Il faut être dans le milieu pour pouvoir gérer ces problématiques-là qui sont ponctuelles et qui peuvent devenir aussi un suivi parce que tu te rends compte que finalement, le problème est plus gros que la goutte qui a fait déborder le vase aujourd'hui. Il y a eu des jeunes qui ont donné un niveau individuel, je pense, à qui j'ai vraiment donné un bon coup de main, qui aujourd'hui, des fois, j'en croise encore du monde que j'ai croisé et qui vont encore me parler de l'aide que j'ai pu leur apporter. Et ça, c'est sûr que c'est valorisé en ce temps-là. On n'a pas souvent du feedback, mais quand on en a, c'est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada